Alors, avant de tester les petites requêtes SQL, je voudrais regarder ce qui se passe lorsqu'on se trompe d'identifiant ici de clé. Voici. Alors, je vais lui mettre une clé qui est déjà affectée à un autre enregistrement. Et là, tout de suite, j'ai un message d'erreur qui me notifie que ça n'est pas possible. Hop. OK. Donc, je vais choisir 6. Sans problème, j'enregistre. On est tout prêt pour choisir Créer, Création de requête. On me propose de l'aide. Je n'en veux pas. Moi, ce que je veux, c'est faire des requêtes SQL. SQL. Alors, on trouve déjà Select. Je veux tout conserver. Je veux faire afficher toute ma table étudiant. Exécuter. Elle est bien là. Mode SQL. Maintenant, ce que je voudrais, c'est juste le nom, le prénom et la ville des étudiants. Et sans tout cela également, j'ai fait ma première projection. Je n'ai conservé que les colonnes correspondant au champ nom, prénom et ville de ma table étudiant. Ce que j'aimerais bien, c'est que ce soit affiché par ordre alphabétique trié sur le nom. Donc, order by nom. Voilà, les prénoms ont suivi. Tous les enregistrements complets ont suivi. Ça a été trié sur le champ nom. Je ne veux garder que les étudiants Vannetay. Et là, me voilà en train d'écrire ma première sélection. Donc, where ville égale. Et là, je vais me tromper. Je tiens, je vais écrire en minuscule. Je vais voir si ça a un impact. Exécuter, non, aucun impact. Aucun impact, il a bien compris que c'était la chaîne de caractère écrite en minuscule, en manuscule, peu importe. Voici. J'enregistre ma requête. Comment est-ce que je vais l'appeler ? Je vais l'appeler nom, prénom, des gens qui viennent de Vannes. Voilà. Elle apparaît ici, ma requête. Donc, si je veux la retrouver quand je reviendrai demain, il suffira juste de cliquer dessus. Elle a été enregistrée. Si je veux la modifier, mode SQL, je change ce qui me plaît.